Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Radio CHU dans l'émission Pourquoi pas avec aujourd'hui André Rosveig, écrivain, animateur, créateur social, culturel, grand militant pour l'égalité et la justice. Bonjour André. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Et Jean-Paul Chomet qui, comme le premier invité, possède à peu près la même carte de visite. Bonjour Jean-Paul. Bonjour à toi Jean-Pierre et bonjour à tout le monde. Alors deux invités qu'il serait beaucoup trop long de vous présenter. Sachez tout simplement qu'avec ces différentes trajectoires, nous partageons ensemble des passions communes. Entre autres l'histoire, les livres, le cinéma et j'oubliais le clown chocolat. A la hauteur de notre investissement dans la vie de la cité, une raison suffisante pour faire de cette émission, cette émission sur Radio CHU. Alors c'est le sort qui a décidé qui sera notre premier invité à prendre la parole. Et le gagnant est Jean-Paul. Je suis très honoré, merci. Voilà, tu as gagné déjà un premier prix presque. Et nous parlerons de son dernier roman policier de la rentrée qui se déroule à Bordeaux. aujourd'hui et qui s'intitule « Parfois, c'est le diable qui vous sauve de l'enfer ». Curie au titre, vous allez voir pourquoi. Donc c'est un livre qui est paru aux éditions du Rouergue dans la collection Rouergue Noir. C'est bien ça ? C'est ça. Et un petit peu comme celui d'il y a trois ans. Trois ans, 2000 ans, sorti en 2015. Voilà, avec son ground zero, excusez pour l'accent, c'est pas terrible, j'ai pas amélioré mon accent, qui lui se déroulait à New York en septembre 2001. Septembre 2001, oui, le 11 septembre 2001 d'ailleurs. C'est une date que je continue à utiliser dans le second. C'est ce que j'ai vu, puisque c'est daté du 11 septembre 2001, qui est un événement quand même... Mais il faut préciser que le second se déroule en 2016. Voilà. C'est juste l'introduction. Donc avis aux futurs lecteurs, vous allez peut-être vous y retrouver dedans, puisqu'il y a des descriptions d'actions, on va voir ça tout à l'heure. Notre second invité, c'est André Rosveig, qui comme Jean-Paul Chomeil a fait sa carrière dans l'enseignement. Le besoin de communiquer, de transmettre, c'est un peu le carburant de cet homme. Il a créé il y a plus de 15 ans des rencontres de cinéma, qui se déroulent toujours en février à l'Utopia. La classe ouvrière, ce n'est pas du cinéma. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est un peu tous connus. Tout cela, il a fait monter ses rencontres sans un sou, ni de prix générant une quelconque compétition, mais par contre de nombreux débats autour du monde du travail, et du travail tel qu'il va aujourd'hui, ou qu'il ne va pas d'ailleurs. Alors c'est un nouveau projet qui nous réunit aujourd'hui, puisqu'il a mûri une idée à la sortie d'un guide qui s'appelle Paris Colonial et des banlieues. On en parlera tout à l'heure, donc avis aux amateurs d'histoire d'hier et d'aujourd'hui. Il y a des rendez-vous qui vous attendent. Alors vous êtes bien sur Radio CHU, mais oui, oui, oui. Toujours un grand merci à l'équipe de la radio, et un salut amical de cette équipe à vous, chers auditeurs. Alors qui sommes-nous ? C'est bon de le rappeler. Pourquoi pas, c'est une association qui anime le collectif des Amis du Clou de Chocolat. Elle est adhérente de la Fédération Française pour l'UNESCO, et partage ses idéaux. Pourquoi pas organise, anime des événements artistiques et culturels variés, autour des valeurs de fraternité, de citoyenneté à Bordeaux et en Gironde. Vous retrouverez ces différentes activités sur notre site, qui s'appelle asso-pourquoi-pas.org. Nous sommes, vous êtes bien sur Radio CHU, dans l'émission Pourquoi pas, aujourd'hui, avec Jean-Paul Chomeil. Toujours là. Toujours là, et André Rosveil. En effet. Fidèle au poste. Sous-titrage ST' 501 Alors cette musique, Black Magic Woman de Carlos Santana, c'est un petit clin d'œil au précédent roman, Jean-Paul ? Oui, je suis très sensible à ce petit clin d'œil qui me voit droit au cœur, parce qu'effectivement on la retrouve dans le premier roman que j'ai écrit. Alors on la retrouve tout à fait à la fin, donc je ne peux pas indiquer, évidemment, dans quelles circonstances. C'était un petit peu pour appâter nos auditeurs et pour leur dire que... Il faut aller jusqu'au bout pour la retrouver. Mais peut-être qu'on peut l'écouter plus facilement sans attendre la fin de mon roman. C'est le petit morceau qui vient de passer, là, tout à l'heure. Et bon, si vous voulez l'écouter, je pense qu'il sera sur Radio CHU d'une manière plus longue. Donc le second roman, là, qui nous réunit aujourd'hui, c'est Parfois c'est le diable qui vous saute de l'enfer. Toujours édité au Rouergue Noir, c'est un gage de suivi, en fin de compte, c'est paru sur vos écrits. Donc c'est aussi une action très haletante, il faut prendre la respiration. Oui, je l'espère, c'est un roman policier, c'est un roman noir, donc c'est un roman d'action. Il faut bien qu'il y ait quand même un peu d'action et qu'il se passe des choses. Voilà, parce que ça cavale beaucoup, ça se bagarre pas mal, il y a des moments très forts au niveau de la relation humaine, on va dire ça comme ça, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un père et de sa fille qui se sont perdus de vue et qui se retrouvent 15 ans après les événements du 11 septembre. Donc tous les deux sont un peu, comment dirais-je, engagés, on va dire, pas forcément sur les mêmes... Oui, c'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème. Donc il ne faut pas trop dévoiler naturellement, mais c'est un petit peu haletant, l'action se déroule sur Mériadec, je crois. L'action se déroule sur Bordeaux. Bordeaux, oui. Alors précisément, le narrateur habite sur la dalle de Mériadec, pour ceux qui la connaissent, c'est un lieu assez particulier, qui pour moi, avec ses grands immeubles, me fait penser justement au New York un peu mythique qu'on peut avoir en tête. Et où il se passe beaucoup de choses. Alors il se passe pas mal de choses, le narrateur habite là, mais après on peut visiter, alors visiter entre guillemets, parce que j'ai préféré choisir des lieux à Bordeaux qui ne sont pas forcément ceux choisis par les tours opérateurs. Donc c'est un peu une vision de Bordeaux un peu alternative pour mener les différentes actions qu'on y trouve. Oui, d'ailleurs, alors il y a quand même un petit clin d'œil au clown de chocolat, j'en parlais tout à l'heure. Bien sûr. Parce que page 23 de l'ouvrage, alors allez-y, il fait référence au clown de chocolat. C'est vrai qu'il y a une plaque au-dessus du bistrot, du pépère, qui existe vraiment. Et donc il y a une scène qui se déroule au sein de ce bistrot. Voilà, donc pour tous les amateurs, ils connaissent, les amateurs de rugby, de bon vin et de bière, voire même de cinéma, puisque c'est à côté de l'UGC, c'est à l'endroit où était mort le clown de chocolat. Donc comme on le voit, on se balade aussi à travers le temps. On se balade aussi à travers des manifestations, des actions qui ont eu lieu dans ces époques-là, entre l'extrême droite et l'extrême gauche d'ailleurs, puisque bon, c'est un polar un peu politique aussi, on peut le dire. Oui, oui, bien sûr. Le narrateur découvre avec stupeur et horreur que sa fille est affiliée à un groupe de la droite la plus dure, identitaire, qui prépare des attentats un peu sur le mode terroriste. Donc lui, il n'est pas du tout de ce bord-là. Le problème, c'est qu'il a passé 15 ans sans s'occuper d'elle, qu'il s'aperçoit tout d'un coup... Qu'elle existe. Qu'elle existe et qu'elle a fait sa vie et il va essayer de résoudre ce problème-là à sa manière, ce qui n'est pas forcément la manière la plus... Délicate. Délicate, si on peut dire. Donc on va faire une petite pause musicale sur Radio CHU pour passer justement sur cette analyse qu'il y a dans le livre et suivre un peu l'évolution de ce personnage. Du fond de ma cité HLM Jusque dans ta campagne profonde Notre réalité est la même Et partout la révolte gronde Dans ce monde on n'avait pas notre place On n'avait pas la gueule de l'emploi On n'est pas nés dans un palace On n'avait pas la CBA papa SDF chômeurs ouvriers Paysans immigrés sans papier Ils ont voulu nous diviser Faut dire qu'ils y sont arrivés Tant que c'était chacun pour sa gueule Leur système pouvait prospérer Mais fallait bien qu'un jour on se réveille Et que les têtes se remettent à tomber Donc on le disait tout à l'heure Après avoir écouté HK et les Saltabank C'était aussi période de manifestation à l'époque ? Oui j'ai installé l'histoire dans un contexte social Alors c'est pas un roman politique C'est pas un tract C'est pas une déclaration Mais il y a un contexte social et politique Qui m'intéressait de reconstituer Parce qu'il faut bien à un moment donné Dire dans quel moment ça se déroule Donc là c'était en 2016 Au moment des manifestations Pour défendre le code du travail Des nuits debout Je trouvais que c'était assez fort Pour pouvoir inscrire l'histoire Dans un contexte comme celui-là Et comme c'est un roman noir Il y a beaucoup d'actions de nuit On voit ça un peu comme ça Donc nuit debout c'était la nuit Comme son nom l'indique Et donc je trouve que c'est intéressant Parce qu'on peut se replonger dedans Notamment d'une certaine manifestation Où les gens étaient coincés sous la dalle Qu'on a vécu d'ailleurs Oui c'était authentique Donc vous y retrouvez Bien sûr On a été nassé Vous y retrouvez donc toutes ces choses-là Et puis quand même La fin n'est pas si noire que ça Je trouve Bon elle laisse quand même un certain espoir Donc c'est peut-être des retrouvailles Entre père et fille Oui c'est ce que j'ai voulu C'est des personnages Qui sont un peu dans la violence Mais qui ne sont pas fascinés Mais qui sont prisonniers De cette histoire Qui est aussi la leur Et donc il y a une manière De s'en sortir C'est de tenter de s'en sortir C'est de passer par les sentiments Entre autres le sentiment amoureux Qui est quand même un sentiment assez fort Donc l'amour entre père et fille Amour de toutes sortes C'est peut-être une option pour s'en sortir C'est de la fiction quand même Tout à fait Alors donc je vous invite vraiment à lire le livre Donc de Jean-Paul Chomeil Qui est disponible dans toutes les librairies De Bordeaux et d'ailleurs Qui reprend un peu cette histoire bordelaise Donc nous mettrons les éléments Dans le cadre de cette émission Ne vous inquiétez pas Et nous allons écouter Pour conclure une musique Qui elle aussi illustre assez bien L'ambiance de ce livre Et d'ailleurs c'est un absus tout à fait volontaire Puisque je trouve que c'est un livre Qui pourrait faire un excellent film Merci 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 Nous recevons maintenant Du Paris colonial Vous allez me dire quel rapport avec Bordeaux Et bien André va pouvoir nous en parler Juste après notre jingle Et bien Les éditions Silep sont sorties en début 2018 Un petit bouquin Dites du Paris colonial Et des banlieues Qui Dont le corps est constitué Par les 230 Courtes biographies De glorieux aventuriers Qui ont créé notre empire C'est à dire C'est à dire que l'on s'aperçoit Qu'y compris dans la toponymie D'une ville comme Paris La La prégnance De l'histoire De notre pays Marquée par Le colonialisme Et bien évidemment Il ne s'agit pas D'un livre d'histoire Mais d'un livre qui Aujourd'hui montre Comment il y a cette prégnance Il se trouve que je connais Didier Epstein Et Patrick Zibarstein Qui ont été les auteurs De ce petit guide Et J'ai proposé à Didier De nous aider Et on Se rencontre donc En septembre Pour Envisager Avec de nombreux Partenaires La fabrication D'un did Du Bordeaux colonial Donc c'est enfin Une nouvelle fabrication De l'histoire En fait Du passé Pour faire Un rapport Avec une émission De France Culture Bien agréable Sur la question de l'histoire Donc l'idée C'est de faire sur Bordeaux La même chose Que ce qui a été fait Sur Paris C'est bien ce que j'ai compris Absolument Je pense que Bien sûr On va retrouver Dans un certain nombre de cas Les mêmes personnages Dont certains sont connus On s'aperçoit par exemple Que la plupart De nos maréchaux De 14-18 Ont fait leurs premières armes Dans les colonies Mais on va retrouver Bien sûr Jules Ferry Que l'on présente Généralement Comme le fondateur De l'école publique Et dont on oublie Que son surnom Était le Tonquinois En tant que Fer de lance De la colonisation De l'Indochine Mais on va trouver A Bordeaux D'autres noms Qui n'étaient pas à Paris Le nom de Négrier Bien sûr Ou le nom De ce que l'on a appelé L'école anthropologique De Bordeaux Avec Broca Dont les déclarations Racistes Méritent d'être connues Y compris par les étudiants Qui fréquentent Les amphithéâtres De ce qui porte son nom Avec toutes les rues Qu'on construit en ce moment Sur Bordeaux Et autres Il y a de quoi mettre De nouveaux noms Je pensais notamment Aux celui du Clou de Chocolat Qu'il y a eu Avec une bataille Que l'on a menée D'ailleurs ensemble Une reconnaissance D'une petite place Même pas une place D'ailleurs une aire D'accueil des gens du cirque Bon Mais c'est vrai Que le buste de Toussaint L'ouverture Masque bien En fin de compte L'absence En fin de compte De reconnaissance Des populations Qui ont fait Notre ville Car on n'est pas tous Gaulois Je crois à Bordeaux Il me semble Je pense que S'il s'agit de protester Contre des contre-réformes Nous sommes nombreux À être gaulois Mais sinon Je pense que Effectivement Il est utile De penser Une toponymie De nos villes Qui intègre L'apport De populations Autres Que celles Qui sont présentées Comme indigènes Alors on va faire Une petite pause musicale D'ailleurs Pour bien montrer Que cette culture silencieuse En fait Du déni De l'autre Elle existe Même dans une chanson Très agréable Donc on l'envoie Je suis amoureuse D'une terre sauvage Un sorcier Peau doux Ma peint de visage Son grigri Me suit Au son des damdams Parfum de magie Sur ma peau blanche De femme Afrika J'ai envie de danser Comme toi De m'offrir à ta noix Afrika De bouger à me faire mal de toi Et donner à ta voix Afrika Alors vous aurez reconnu Afrika De la regrettée Rose Lawrence Qui est décédée Il y a quelques années Et quand on écoute Un peu plus activement Les paroles de la chanson On constate Non sans effarement Que des années Après la fin des colonies L'imaginaire colonial Pouvaient encore Faire des ravages Sans soulever Le moindre Ce fond de sourcil Moi le premier Je chantais cette chanson Sans vraiment me rendre compte Mais enfin Sorcier vodou Gris Tam tam Cri des gourous Casse tribus C'est renvoyé En fin de compte A une sous-culture En fin de compte Cette culture africaine Oui je peux signaler Une thèse Qui est parue Aux éditions sud-ouest Qui s'appelle Bordeaux colonial 1850-1940 De Christelle Lozère Qui fait un travail Assez original Qui reprend l'ensemble Des sections coloniales Des foires exposition De Bordeaux C'est intéressant Ou des foires coloniales Où on voit Côte à côte Les produits coloniaux La glorification Du colonialisme Et en même temps Les débuts De l'apport De l'art africain Soit Comme Purement De patotilles Soit au contraire Par une reprise Fondamentale Notamment Par le mouvement Surréaliste Et donc On voit comment Dans une ville Comme Bordeaux Qui est au cœur Des relations Entre la métropole française Et l'empire On voit comment Cette question là Est présente Dans la ville Tout à fait Bah écoutez C'est une invitation A rejoindre Le collectif Qui va travailler Sur ce sujet Donc là aussi Sur Radio CHU Ou sur L'assaut Pourquoi pas Point org Vous aurez tous les éléments Parce qu'on va suivre Bien sûr Ce travail Historique De mémoire Tout à fait passionnant Et qui va nous projeter En fin de compte A découvrir Toutes ces vérités Et montrer la complexité En fin de compte De notre ville Donc On va enfin refaire Une petite pause musicale Parce qu'il y a de quoi réfléchir Là c'est Tout à fait Intéressant Les propos tenus Par André Rosweg Et qui Tient ses propos Suite à l'apparution Du guide Du Paris colonial Et des banlieues Avec l'idée Bien sûr De faire la même chose A Bordeaux Alors vous êtes bien Sur Radio CHU Dans l'émission Pourquoi pas avec Un peu de musique Mamadou m'a dit Mamadou m'a dit On a pressé le citron On peut jeter la peau Mamadou m'a dit Mamadou m'a dit On a pressé le citron On peut jeter la peau Les citrons c'est les négros Tous les bronzés d'Afrique Sénégal, Mauritanie Haut-Polta, Togo, Mali Haut-de-Ivoire et Guinée Bénin, Maroc, Algérie Cameroun et tutti quanti Cameroun et tutti quanti Les colons sont partis Avec que des flonflons Des discours solennels Des bénédictions Chaque peuple c'est normal Il se pose de lui-même Et doit s'épanouir Dans l'harmonie Une fois qu'on l'a saigné Qu'à trop peine On l'a bien ratissé Et qu'on lui a tout pris C'est une chanson sur les colonies Cette chanson de Mamadou Mady De Francis Béranger Le regretté François Béranger Alors c'est vrai que c'est les colonies Ce qu'elles ont été Et ce qu'elles sont devenues Mais pas du tout Dans la même veine qu'Africa En écrivant ce texte A la fin des années 70 François Béranger redresse Le triste bilan d'une colonisation Qui a vu et malheureusement Voit encore l'Afrique pillée Saignée Puis abandonnée Comme la peau d'un citron Qu'on a fini de presser Oui Cela concerne aussi L'enseignement Et l'école Une historienne Laurence Decote Vient de publier Sa thèse Qui s'appelle Dans la classe de l'homme blanc L'enseignement du fait colonial En France Des années 1980 A nos jours Où on voit comment Dans la toute dernière période On voit S'affronter Des gens qui veulent encore Présenter la colonisation Sous un aspect positif Comme si on avait Apporté Le progrès Où on voit Un président de la république Qui peut dire Que l'Afrique N'est pas encore entrée Dans l'histoire Ce qui montre Son peu de culture historique Et On voit aussi Comment Il y a nécessité Pour l'ensemble De la population Quels que soient les groupes De comprendre Ce qu'a représenté Le fait colonial Dans la construction Même de notre pays Alors vous diriez bien André On se dit vous Comme ça se dites vous Que Ce problème Alors je saute un petit peu Rapidement Sur le problème Des réfugiés Et cette volonté D'enfermement des gens Parce qu'ils n'ont pas connaissance Est-ce que justement Des cultureaux Reviennent aussi Dans notre pays Pour y apporter Leur richesse aussi Et je crois Que c'est un travail Intéressant Ce travail Sur le guide Colonial Sur Bordeaux Parce que ça peut remettre En fin de compte Des pendules à l'heure Et faire apprendre Aux gens Que l'histoire Est un peu plus complexe Que simplement Je reviens un peu Là C'est un peu facile Sur les Gaulois Oui justement C'est Jean-Paul qui parle Si je peux rajouter Un petit détail Dans mon propre roman On n'est pas tous Gaulois Effectivement Parce que J'étais en train En tête De refaire la liste Des personnages Donc il y a Le narrateur Qui s'appelle Boris Mais lui Il est d'origine russe Il a un pote Qui est colombien Et qui est issu De la guérilla D'une des guérillas Colombiennes Des Farc Ensuite L'épouse Du narrateur Qui est décédé Elle avait des grands-parents Qui étaient catalans Ayant réfugié Ayant participé A la guerre civile En Espagne On a Un officier De police De renseignement Qui lui A une origine Afghane Etc Donc ça veut dire Que C'est un petit peu À part Dans la question Coloniale Mais d'une certaine façon Ce que j'ai aussi Essayé d'introduire C'est La diversité Des origines Dans nos propres histoires Et que tous ces gens-là Ensuite Sont tout à fait capables De défendre Des idéaux Aussi Extraordinaires Que la liberté L'égalité Et la fraternité Est-ce que tu as lu le livre D'ailleurs Non je ne l'ai pas encore lu Ah bah c'est une bonne nouvelle Je le lise Mais bon Donc il faut parler du livre C'est un livre Qui est plutôt Un recueil De noms Où on voit apparaître Des généraux Alors c'est à Paris Je ne sais pas si ici Ils ont leur 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 rue Mais c'est ce qu'on va Travailler Le commandant Lamy On y apprend beaucoup Beaucoup de choses C'est pas là On ne distribue pas Des bons Et des mauvais points Et on révèle Ce genre de choses Donc question André Est-ce que le livre De Jean-Paul A été lu par J'ai lu le premier Oui Je croyais connaître Jean-Paul Et j'y ai découvert Des qualités Culturelles Que je ne connaissais pas Chez lui Notamment sa passion Des armes Et sa passion Des voitures J'en ai été Ébloui Et son deuxième livre Est sur ma table De chevet Et va bientôt Être entamé Je suis sûr Que j'y trouverai Également Le plaisir De la lecture Que j'avais trouvé Au premier Et en plus Je voulais rajouter C'est que Merci Dans le livre De Jean-Paul Ce qui est incroyable C'est la musique Je parlais Que c'était à le temps Mais vous avez pu le voir Dans les extraits Qu'on a passé La musique est très très présente C'est pour ça Que je parlais tout à l'heure De vraiment Je fais un appel A faire un film Autour de ça C'est une passion Qui nous réunit Tous les trois D'ailleurs C'est le cinéma Et parce que C'est un film d'aujourd'hui C'est pas un film Qui nous parle Du cas des Orfèvres Que j'aime beaucoup Mais bon Qui met La flicaille en avant Et sa violence Là on voit Que c'est beaucoup plus complexe Et il y a des alliances Qui se nouent d'ailleurs Entre un ancien gauchiste On va dire Et des membres des forces de police Ce qui est un petit peu C'est plus complexe Un peu plus complexe Surprenant Mais pourquoi pas Donc c'est pas On roche pas Bon c'est pas un roman Islamo-gauchiste Comme dirait certains C'est vraiment Un livre qui parle De notre actualité C'est un roman noir D'amour D'accord Dans la veine d'ailleurs Du roman français Puisque vous venez d'avoir Un prix Pour le dernier livre C'est la revue Transfuge Qui est une revue culturelle Qui délivre tous les ans Une dizaine de prix Pour une série d'auteurs Français ou étrangers d'ailleurs Et qui a eu bien voulu Me délivrer le prix De l'espoir polar Donc pour 2018 Je suis très content Donc le troisième roman Est en route Evidemment Il faut que je sois A la hauteur De ma réputation Maintenant Donc écoutez On va se quitter Sur un sourire Et un remerciement D'ailleurs A toute l'équipe De Radio CHU Un salut à vous Qui nous écoutez Pour vous dire Que vous pouvez nous retrouver Bien sûr Sur Radio CHU Mais aussi Sur asso.pourquoipas.org Où là Vous aurez Le fil En fin de compte De l'actualité Autour du guide Colonial Sur lequel nous voulons travailler Et puis La suite du roman Que vous pouvez Dès à présent Acheter Dans les bonnes librairies Et même les autres Et même les autres D'ailleurs On peut aller Dans toutes les librairies Mais donc Ça paraît Aux éditions Du Rouer Dans la série Ils ont Une collection Rouer Guenois Et qui coûte La somme de 20 euros Voilà Donc profitez De cette lecture Merci à tous Et à très bientôt Sur Radio CHU Dans l'émission Pourquoi pas avec Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada